bonjour à tous et à toutes bienvenue pour les tirages du mois de septembre 1er au 15 septembre 2023 j'ai décidé de faire en deux parties les mois de septembre en tout cas on va tester voir si ça vous plaît aussi vous pouvez me mettre en commentaire si vous appréciez plutôt les tirages complets du mois de septembre ou les tirages du 1er au 15 ou du 15 au 30 septembre merci de m'aider si vous voulez vraiment que je continue que je puisse persévérer et renouveler mes vidéos qu'elle puisse que les chaînes puisse reprendre que ce soit donc maintenant guidant starseed aux divinations et rituels pouvez vous abonner aux deux n'hésitez pas à cliquer s'abonner pour recevoir vos vidéos et la petite cloche liker partager merci pour vos commentaires de retour dans la gorge pardonnez moi et puis si vous désirez une guidance personnalisée vous m'écrivez sur le mail qui se trouve sur la vidéo on va regarder aujourd'hui pour le signe des gémeaux gémeaux à son nom gémeaux le nom gémeaux on va prendre le grand bouddha donc pour votre tirage de septembre avec plusieurs jeux pour ce tirage on va utiliser le tarot le petit normand l'oracle ici des miroirs et le tarot psychique pour terminer la guidance voilà on va faire une guidance un petit peu particulière j'espère que tout le monde va bien donc c'est pour vous les torts gémeaux à son nom gémeaux l'une en gémeaux vous pouvez regarder votre signe ascendant bien sûr pour ce mois de septembre donc du 1er au 15 donc les gémeaux premier au 15 septembre 2023 vous pouvez aller voir les tirages de la semaine qui sont sortis donc les tirages avec les charmes j'ai vu que ça vous plaisait pas mal en tout cas alors je vais juste rajouter quelques petites choses ici je fais vite alors j'ai mon premier cas j'ai mon premier cas septembre avec cinq cartes on va regarder ce que ça nous dit donc aussi ascendant et lune bien sûr alors nous avons l'empereur la maison d'un choix un nouveau départ une protection voilà ce que je peux voir par rapport à ce tirage du tarot c'est qu'on voit que vous avez envie de réussir quelque chose vous êtes courageux courageux vous avez la force de l'énergie tout ce qu'il faut pour réussir pour atteindre votre but avec la carte de l'empereur ici donc le tarot des chats oui une énergie de gagnant d'atteindre un objectif d'organisation de commandement ce que je vois c'est que malheureusement ou heureusement par rapport à la situation que vous voulez atteindre qui peut être professionnelle général peu importe on a la maison dieu qui nous dit qu'il ya une cassure cette situation ne va pas marcher comme vous l'auriez voulu ça peut parler de séparation dans le couple ça peut parler de fin de travail de fin de de projet que vous vouliez mettre au monde sur lequel il va falloir reconstruire donc on voit ici effectivement par la suite en ce début septembre vous allez devoir recommencer quelque chose c'est pas forcément reconstruire comme on imagine les ruines et puis reconstruire une maison par dessus c'est il ya un nouveau commencement vous devrez faire un choix ici mais quelque chose qui oui qui s'effondre qui s'arrête qui ne marche pas comme vous l'aurez voulu d'où le choix à faire par la suite pour un nouveau départ effectivement mais vous allez être guidé avec la carte de l'étoile est protégée quelque part c'est peut-être l'univers qui qui permet pas de réaliser cette situation là qui est générale je sais pas du tout de quoi ça parle mais on voit que l'étoile elle est là pour vous pour vous guider c'est l'univers qui est en l'action ici et qui va vous montrer quel chemin qu'elle voit prendre par la suite pour ce nouveau départ ça peut être en amour aussi une relation d'amour qui se termine les amoureux vous aurez un nouveau choix à faire une relation qui ne marche pas et on a un nouveau départ parce qu'on a terminé un cycle ici chers amis jumeaux on va regarder que le petit le normand de quoi il s'agit je vais mettre ça là les jumeaux donc vous voulez accomplir quelque chose vous mettez toute votre énergie là dedans pourtant ça ne marche pas ça va ça va ça va s'effondrer ça va se casser ça va pas marcher vous allez avoir un autre choix à faire que celui que vous voulez atteindre donc il ya un nouveau départ qui se fait ici au début septembre et puis vous allez être guidé orienté par cette carte de l'univers de l'étoile j'ai mon premier au 15 septembre j'ai mon premier au 15 septembre j'ai mon premier au 15 septembre n'hésitez pas à liker commenter les vidéos j'ai un nouveau départ après le serpent à la coupe peut-être qu'il y a eu des choses pas très claires qui se sont passées pour vous peut-être c'est une énergie tierce qui a fait qu'il y a une situation qui ne marche pas comme vous l'auriez voulu que vous voulez atteindre un but mais ça doit pas ça va pas marcher comme vous le voulez alors le petit le normand qu'est-ce qu'il nous dit alors on parle de la personne ou d'une personne extérieure à vous ça c'est pas la consultante on parle d'abondance, d'argent on parle effectivement d'une fin et d'une renaissance vous tournez en rond dans une situation où il y a le soleil et on a le départ on peut voir que ça peut être une situation financière qui ne tient pas la route quelque chose concerne l'argent qui se termine pour un renouveau qui va être positif on voit que vous tournez en rond, vous êtes un petit peu perdu vous n'arrivez pas à trouver une solution à une situation les gémeaux vous me direz durant le mois septembre ça peut déjà vous parler maintenant prenez les choses comme elles viennent vous ne pouvez pas encore juger ni savoir comment ça va parler pour vous mais on voit qu'il y a une personne extérieure ici à vous concernant l'argent par rapport à laquelle j'ai l'impression que vous allez terminer quelque chose est-ce qu'il y a une fin de salaire est-ce qu'il y a quelque chose qui se termine sous l'effondrement, la mort ici c'est la mort, c'est la carte de la mort mais il y a une renaissance donc au début septembre il y a quelque chose qui va se terminer où actuellement vous êtes en train de tourner en rond vous ne savez pas trop quoi faire ça peut concerner les finances bien sûr mais vous allez vers un renouveau positif avec le soleil c'est comme si vraiment vous étiez dans une mauvaise direction et que l'univers vous cassait votre situation la faisait se terminer pour que vous puissiez recommencer quelque chose de manière différente que vous quittiez cette situation ici en rapport peut-être avec une femme extérieure qui peut être quelqu'un au niveau professionnel une personne avec qui vous avez un conflit ça pourrait être concernant une somme d'argent ou par rapport à une situation dans laquelle vous allez devoir investir de l'argent vous êtes un peu perdu ou vous allez investir cet argent ou c'est de l'argent que vous devez recevoir on parle plus de finances je vais regarder ici avec l'oracle des miroirs mais la situation s'améliore nettement donc on va vers le soleil vers la protection et on quitte on va de l'avant vers une nouvelle direction d'accord alors l'oracle des miroirs et j'ai mon premier au 15 septembre qu'est-ce qu'on a pour l'année voilà tout de suite un message il faut vous protéger de quelqu'un il y a quelque chose qui il y a quelqu'un qui vous embête vous êtes en mode protection effectivement il y a une personne qui n'est pas très collaborante avec vous qui n'est pas très claire au niveau des finances j'ai mon premier au 15 septembre j'ai mon premier au 15 septembre qu'est-ce qui se passe pour moi ? j'ai mon premier au 15 septembre j'ai mon premier au 15 septembre j'ai mon premier au 15 septembre j'ai qu'à me regarder la coupe retour d'une situation on vous accuse de quelque chose on vous accuse ou vous vous sentez coupable d'avoir agi d'une certaine manière qui n'est pas la bonne peut-être que vous saviez que ce n'était pas juste vous vous sentez coupable de retourner avec quelqu'un il y a la protection quelque chose qui ne fonctionne pas ça peut être bien sûr au niveau sentimental il y a quelque chose de nouveau qui arrive par la suite ou une nouvelle rencontre de destinée on se sent coupable d'avoir été avec quelqu'un du passé c'est possible peut-être que par intérêt vous vous sentez coupable actuellement vous tournez en rond vous ne savez pas trop où aller, que faire si c'est au niveau sentimental pourtant vous allez avancer vers une bonne direction cette situation de culpabilité se termine ce passé ce passé amoureux probable ça peut être une cassure ça c'est les amoureux on va vraiment vers un renouveau en ce début septembre vers un commencement j'ai mon premier au 15 septembre j'ai mon premier au 15 septembre attendez que je fasse la place pardonnez ma voix bien sûr qui a encore un petit peu qui a encore un petit peu de grippe on se sent effectivement coupable par rapport à une situation là il y a bien un nouveau départ il y a quelque chose que vous avez fait on dirait que vous êtes retourné peut-être avec un ex-partenaire mais on nous dit c'est pas du tout ce qu'il vous faut faire et l'univers va amener à une cassure la personne va partir vous allez devoir faire un nouveau choix pour un renouveau ici pour vous qui va être super positif avec la carte du soleil alors on a effectivement la réussite on dit de prendre de la hauteur sur une situation il y a eu de la jalousie vous protégez oui on vous dit de vous protéger peut-être par rapport à un ex qui revient dans votre vie qui enjonte de la jalousie on vous dit de prendre de la hauteur il y a une réussite par rapport à ça ben regardez oui il y a bien le retour retour d'une situation au retour d'un ex ici qui engendre de la jalousie on vous dit prendre de la hauteur sur cette personne vous allez réussir à vous protéger de cette personne qui n'est pas bonne vous protégez déjà mais on voit que cette personne elle revient ici au début septembre et vous allez avoir une réussite un nouveau départ le soleil l'examen la réussite sur cette situation vous faut prendre vraiment du recul de la hauteur observer bien ce qui se passe et puis vous allez retrouver la paix en milieu du mois de septembre d'accord cette situation d'un ex ou cette situation particulière professionnelle se termine il y a beaucoup de fin de renouveau en septembre il y a quelque chose de nouveau qui commence pour moi on dirait quelque chose de sentimental ou quelqu'un ici qui était intéressé par l'argent je vous ai dit il y a une fin un effondrement une cassure un renouveau là on nous donne plus d'informations c'est qu'il y a une réussite par rapport à cette fin c'est bien prenez les choses de haut moi je sens ici retour d'un ex partenaire mais il vous faut vous protéger de cette personne il y a peut-être la tierce une tierce elle est là ça c'est la tierce aussi dans le tirage il peut y avoir une tierce dans votre relation qui n'est pas spécialement très saine qui fait que ça va casser alors c'est soit la relation avec la tierce qui se casse ou le couple qui se casse mais il y a quelque chose en tout cas de malsain qui va prendre fin pour un nouveau départ et il faut vous protéger d'accord vous allez retrouver la tranquillité vraiment fin de période tout va aller beaucoup mieux je sens que ça a l'air de toucher le sentimental si ça touche un autre domaine n'hésitez pas à me le dire les gémeaux 1er au 15 septembre on va voir encore avec ce jeu gémeaux 1er au 15 septembre qu'est-ce qui se passe pour les gémeaux à son nom gémeaux le nom gémeaux 1er au 15 septembre donc il y a une énergie tierce je vais la mettre là je ne sais pas si on la voit ici parce qu'on ne va pas voir les cartes du dessous en tout cas vous voulez vraiment arriver à un objectif avec l'énergie de l'empereur vous allez tout faire pour y arriver gémeaux 1er au 15 septembre le dos de deck ici une ouverture et une nouvelle porte qui s'ouvre alors vous avez avec vous le 6ème chakra écoutez bien votre intuition est-ce que vous faites bonne route de retourner avec un ex il y a un retour il y a une situation qui n'a plus lieu d'être en tout cas dans votre vie on vous dit d'écouter votre intuition vous êtes assez indécis vous ne savez pas je retourne je ne retourne pas je vais à droite je vais à gauche je vais où c'est un peu comme la carte du labyrinthe ici on sera assez indécis en ce mois de septembre vous quittez effectivement oui il y a quelqu'un qui vous quitte et moi je sens une triangulaire je ne sais pas pourquoi ça me parle d'une personne en trop une personne en trop là vous partez il y a la fin il y a le retour mais on se protège on ne veut pas ce retour vous avez le magicien qui nous parle de renouveau vous avez le second chakra il y a quelque chose de nouveau qui va naître et qui vous permettra de retrouver l'équilibre la tranquillité vous voyez donc il y a bien une situation qui se termine qui pourrait parler de triangulaire d'une personne peut-être qui a été intéressée par l'argent je vous ai dit je ne sais pas si c'est le couple qui casse ou si c'est la situation avec une tierce ici qui casse la tierce peut être une peut être une personne avec quelqu'un avec qui on est dans la famille ou un ami pas forcément au niveau sentimental où il y a de la jalousie vous avez de la jalousie par rapport à cette personne pourtant vous allez avoir une réussite ici on nous dit d'écouter bien son intuition que ce n'est pas une bonne idée de continuer qu'il faut vraiment mettre un terme à cette situation vous allez quitter cette personne ou la personne va partir vous êtes assez indécis pourtant ici l'étoile va vous aider le magicien nous parle bien qu'il y a un renouveau donc un renouveau sentimental ou un renouveau nouvelle vie qui s'oriente pour vous il y a quelque chose qui commence après une fin donc carte numéro 9 le chakra le deuxième chakra de la créativité il y a quelque chose de nouveau qui se met en place si ce n'est pas au niveau sentimental et vous retrouvez ici la tranquillité vous quittez la situation la tranquillité qui arrive dans votre vie et l'équilibre aussi revient dans votre vie voilà mes chers amis j'ai moi j'espère que ce tirage va vous parler n'hésitez pas à me dire de quel domaine il s'agit si c'est de l'amour ou d'une autre situation merci pour vos retours vous merci vos petits commentaires c'est peut-être un petit peu tôt mais j'écouterai vos commentaires par la suite à bientôt au revoir au revoir au revoir au revoir